Développer des robots pour l'industrie en essayant de minimiser au plus possible leur impact environnemental. Avec notamment pour l'aspect fabrication, utiliser des matériaux qui sont plus biosourcés, qui sont beaucoup moins impactants à produire, tâcher de minimiser l'énergie consommée pendant son utilisation et tâcher de réfléchir à la fin de vie, la recyclabilité. L'industrie, c'est actuellement le secteur d'activité où on utilise le plus de systèmes robotiques. Donc j'ai choisi cette application pour que ces robots à plus faible impact environnemental que j'aimerais développer aient un impact le plus grand possible sur la société et sur l'environnement. Dans l'industrie, les robots sont souvent utilisés pour des opérations de saisie-dépôt, ou pick and place en anglais, où il s'agit de prendre un objet et le mettre à une autre place, que ce soit d'un convoyeur à un convoyeur, d'un convoyeur à une caisse. Et donc typiquement, c'est le type d'application dans lequel on pourrait imaginer voir ces manipulateurs flexibles. Alors ici, ce qu'on a, c'est le premier prototype sur lequel j'ai vraiment travaillé qui est en relation avec mon projet de recherche. Ce que j'aimerais faire, c'est faire ce même type de structure, mais avec des matériaux qui sont plus biosourcés, notamment issus de plantes, parce qu'ils demandent très peu d'énergie à produire et parce qu'ils peuvent présenter une flexibilité qui est compatible avec ce qu'on veut faire ici. Alors ici, vous êtes dans l'atelier de l'équipe Defrost et c'est typiquement dans cet atelier qu'on va faire notre travail de prototypage. On va venir fabriquer des pièces, fabriquer des prototypes pour pouvoir valider nos résultats de recherche. Defrost, c'est une équipe de recherche dont le but est de travailler en robotique déformable et notamment développer des modèles mathématiques qui puissent être calculés rapidement pour pouvoir utiliser ces modèles et contrôler les mouvements d'une structure robotique souple. Il se trouve que scientifiquement, ça, c'est pas facile à faire parce qu'on a besoin de beaucoup de calculs pour prédire comment ces robots vont se déformer dans l'espace. Je dirais un robot pas totalement autonome, un robot qui fait une tâche mais vraiment en collaboration avec un être humain, qui ait une interaction, qui ait presque une affinité peut-être avec un opérateur humain à côté, qui soit sûr, qui puisse être quand même performant et qui soit avec un impact écologique qui soit le plus faible possible. En troisième au collège, je voulais faire cuisinier à la base et au final, j'ai vu le film Star Wars le tout premier historiquement, donc le quatrième, et ça m'a donné envie de faire des robots et j'ai ensuite fait tous mes choix d'éducation par rapport à ça. Il y a travaillé avec des doctorants, avec des stagiaires, avec d'autres chercheurs, discuter des pistes, travailler sur du développement, mais plus en tant que conseil, et ensuite, ce que j'aime bien faire et ce que j'espère continuer à faire, c'est du développement moi-même, faire des prototypes de robots et d'avoir cette polyvalence entre faire de la théorie, faire de l'organisation de la recherche et faire du développement robotique au sens vraiment technique du terme. Merci. 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 Merci.